C'est une soirée, on fait une bonne grosse bouffe et qu'il reste à manger, il attaque, je fonce dessus. Kossar, ça vient de mon paternel qui bossait avant la commune, qui était garde-champette, pour ceux qui connaissent moins cantonnier. Et du coup, les sonnons des cantonniers, c'était Kossar, parce qu'un Kossar, ça veut dire infégnant. Mon surnom au club, c'est Gros Titi. J'ai pas le surnom avec la plus grande histoire, parce que je m'appelle Thibaut, donc Titi. Et Gros, parce que dans le passé, on me surnom très longtemps, j'étais un peu fort, donc Gros Titi, voilà. J'ai un surnom, c'est Bourrier. Alors, pourquoi Bourrier ? C'est venu par les copains, bien sûr. En soirée, on fait une bonne grosse bouffe et qu'il reste à manger, il attaque, je fonce dessus. Après, c'est un surnom que beaucoup de monde pourrait avoir. Mes surnoms, c'est Nels et puis, entre guillemets, Ragnar. Nels, ça date de très très longtemps, d'un ami qui est malheureusement plus là, qui m'a appelé comme ça depuis tout petit. Ragnar, c'est un peu un trip qu'on a avec un copain sur la série Viking. Quand je fous, tu es dans la vie toujours, tout le monde me connaît sur le surnom de Pot Pot. Pot Pot ou dimitif Pot, pour ceux que ça fait chier de dire Pot Pot, quoi. Donc, c'est venu au collège. Je crois que c'était en quatrième. Donc, l'histoire, c'était en allant au collège, dans le bus, le temps, on parlait d'Harry Potter. Et puis, là, il a fait « Pourquoi Harry Potter, on ne l'appelle pas Harry Pot Pot ? » Et du coup, poteur, potier, ça fait Jeremy Pot Pot et puis Pot Pot. J'aime bien le porter. Limite, je préfère que je m'appelle Pot Pot que Jeremy. Sinon, puis-de-fait, on m'appelle Floki. Floki, c'est le Viking. Viking dans la série. La Viking, c'est celui qui construit les bateaux. Bon, je pense que c'est lié par rapport au fait de la vidéo qu'on est tourné en Viking pour un album. Puis après, c'est un personnage que j'ai adoré, à tel point que j'ai appelé mon chat Floki aussi. Donc, voilà.